Mon objectif prioritaire c'est leur épanouissement, qui ont une adaptabilité. C'est un contrat de six mois. D'accord. C'est Marine ? Marine. Très sympa les collègues. Oui. Voir d'évaluer, de vérifier s'ils peuvent se confronter dans le droit commun, dans le milieu ordinaire de travail. Aujourd'hui les ESAD se transforment. Ça fait déjà une vingtaine d'années que le champ médico-social se transforme, évolue. Et en fait la difficulté à trouver des employeurs qui puissent jouer le jeu, ne serait-ce que pour des mises à disposition. Et malgré ce soutien-là, on a du mal à trouver des employeurs prêts à accompagner une personne qui va demander un peu plus de temps. Après il faut savoir aussi que dans le cadre de la mise à disposition ou de l'emploi direct, les employeurs peuvent toujours déclarer l'embauche de travailleurs en situation de handicap. Un milieu protégé, mais il faut qu'ils gardent une certaine autonomie pour certaines démarches à effectuer. Qu'est-ce qui vous plaît ? Le travail, l'ambiance. Chez nous, dans les ESAD en tout cas, il y a cette sensibilité au bien-être au travail, parce qu'on sait qu'il y a souvent des besoins d'adaptation, des postes relativement répétitifs. Donc le fait que ce soit des routines favorise aussi le maintien en mémoire et l'adaptation. Et les ESAD, est-ce que c'est associatif ou est-ce que c'est privé ? Nous, on est fonction publique hospitalière, dépendant de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui définit donc une enveloppe budgétaire, ce qu'on appelle la dotation globale et qui est déversée par la CBRM. L'objet d'être toujours actif, c'est toujours dans l'action. Au revoir, merci. C'est l'effort du travail, c'est la récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada